Salut les amis ! On va faire du pain perdu. J'ai tout ça de reste de baguette. Dur comme de la pierre. C'est vraiment très très dur. Ça fait 3 heures que ça trompe. Et on reviendra demain matin pour les faire cuire à la poêle. À demain ! Coucou, on se retrouve le lendemain. Et aujourd'hui, je vous emmène à une des meilleures boulangeries de Nice, pour ma part. Une boulangerie qui, pour moi, fait les meilleurs pains au chocolat et les meilleurs croissants de Nice, sans être hors de prix. Tout est fait maison, parce qu'il faut savoir que la plupart des boulangeries en France aujourd'hui utilisent des produits surgelés. En l'occurrence, tous les produits sont frais. Comme vous voyez, il y a la queue, il y a une file d'attente. Hop là ! Un pain au chocolat, un croissant. Ah c'est bon ? Et du pain comme ça, s'il vous plait ? Du pain comme ça, euh... Pour... Une personne ? Ou non, je prends une tradition peut-être. Une tradition, c'est mieux. Oui, merci. Comme j'ai très très faim, et que c'est difficile de s'en empêcher, je vais grignoter un peu de ma baguette sur le chemin. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, c'est-à-dire que c'est pas mon habitude. Euh... En semaine, je fais pas ça. Mais comme c'est week-end, on peut manger des viennoiseries. Donc j'ai pris un pain au chocolat. Vous voyez, il est bien brillant sur le dessus. Il est bien croustillant et il va être moelleux à l'intérieur. Et c'est la même chose pour le croissant. Ça, c'est un vrai bon croissant parce qu'il est bien doré, bien luisant. Vous voyez, il brille. Et il est bien croustillant. Et attention, on prend jamais des couverts pour manger les viennoiseries. et puis on va les déchirer doucement, proprement, avec les doigts. Il a vraiment le bon goût du beurre. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, c'est pas l'étiquette. C'est pas la bonne étiquette. Mais les Français le font quand même. Bon, c'est bien beau de manger des croissants et des pains au chocolat, mais il faut se mettre au travail. Dans deux heures, dans deux heures, j'ai un cours d'Espagnol. Donc, il faut que je le prépare. J'ai un cours sur las tradiciones espanolas. Donc, je vais regarder le vocabulaire. Je vais regarder les exercices. Je vais un petit peu préparer. Parce que quand on prépare un cours tout de suite, quand on est dedans, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus fluide. Et on a l'impression d'avoir pris de l'avance par rapport aux autres. On est vraiment à l'aise avec le sujet. Ça nous permet d'être à l'aise avec le sujet. Vous savez, quand on apprend une langue, au début, on est super motivé. On fait plein de progrès très rapidement. On apprend vite. Et ça nous motive à faire encore plus d'efforts. Au début, c'est toujours l'euphorie. Et puis, au bout d'un certain temps, on atteint un certain plateau, un seuil. On a l'impression qu'on ne progresse plus. Et on se demande même si ça vaut la peine de continuer à apprendre. En bref, la motivation s'en va et on n'a même plus envie de faire des efforts. La solution ? Trouver quelqu'un qui nous prend par la main, qui nous guide, et qui nous dit exactement ce qu'on doit faire, où on doit aller, semaine après semaine. Avoir des rendez-vous réguliers pour que ça devienne une discipline et qu'on n'ait plus besoin de la motivation. Pendant ces rendez-vous, communiquer avec des gens de niveau natif qui nous mettent à l'aise et qui nous aident à progresser. Plus on a d'interactions positives dans la langue qu'on apprend, plus on se sent à l'aise, plus on a confiance en nous et mieux on parle. Et c'est pour gagner en confiance en espagnol que je prends des cours avec Lingoda depuis presque un an. Je peux avoir cours toutes les semaines à la même heure avec le même professeur ou choisir une option plus flexible et prendre des cours quand je veux. Ou je peux aussi opter pour le sprint qui est un challenge de deux mois très intense. Les sujets sont toujours intéressants. On pratique des situations de la vie réelle. On parle des différences culturelles et des traditions. On apprend des expressions idiomatiques. Et les profs nous donnent toujours du feedback. Et en 14 juillet, nous avons la fiesta nationale et nous avons beaucoup de bonnes activités. J'ai hâte de faire mon cours sur les traditions espagnoles. Si vous aussi vous voulez pratiquer votre français de manière très régulière, vous pouvez rejoindre Lingoda, vous avez le lien en description et vous pouvez utiliser le code BESTFRENCH20 pour avoir 1€ de réduction ou équivalent dans votre devise. J'ai laissé le pain tremper toute la nuit dans le mélange. J'espère qu'il est assez mou. On va voir. On va le mettre dans la poêle chaude avec du beurre. Et c'est comme ça qu'on va faire du pain perdu. Vu comme ça, c'est pas très ragoûtant. Mais je vous assure qu'une fois que c'est cuit, c'est bon. Toujours prendre du beurre salé. Et là, c'est du beurre avec des cristaux de sel. Avec des cristaux de sel même dedans. Incroyablement bon. Moi je vous dis, ça fait les muscles de faire la cuisine. Parce que vous devez porter des choses lourdes tout le temps. Remuer, agiter les bras. C'est du sport. On va ajouter un peu de sucre roux dessus. Comme ça. C'est pas très beau. C'est pas très appétissant. C'est pas très beau, soyons honnêtes. C'est pas un dessert de restaurant gastronomique. On goûte quand même. C'est super bon. C'est moelleux. Et on sent encore le goût du pain. Vous voyez le bon goût du pain. En arrière-goût. Comme c'était des bonnes baguettes. On sent le bon goût du pain. J'ai fini mon travail. Et maintenant, je dois aller acheter des cartes postales. Pour mes abonnés. Les abonnés de ma newsletter. Donc, je vais aller acheter des cartes postales pour eux. des cartes postales de Nice. Et je pense que vous allez m'aider à les choisir. On va aller dans le vieux Nice pour ça. On est au début du mois d'octobre. Et les gens se baignent encore. Ça, c'est super. Peut-être que moi aussi, un peu plus tard, je vais piquer une tête. Mais c'est un peu plus tard. On a bien l'occasion. Nous sommes au début du mois d'octobre. Nous sommes au début du mois d'octobre. Un peu plus tard. Nous sommes au début du mois d'octobre. On est au début du mois d'octobre. honnêtement, je pense pas que je vais prendre ça pour mes élèves ça non plus, c'est pas extraordinaire ça c'est vraiment kitsch à Monte Carlo il y a les plus belles femmes du monde je sais pas si c'est vrai mais bon moi je vois surtout beaucoup de femmes avec des des bouches énormes refaites non mais ça c'est trop vous avez compris là le jeu de mots c'est au poil ça veut dire c'est parfait c'est excellent mais le poil c'est aussi body hair il y en a même avec des femmes toutes nues mais je vous les montre pas on va chercher ailleurs là les gens ils se promènent torse nu tranquille j'adore cette architecture vraiment je la trouve exceptionnelle je sais pas exactement quel style c'est quelle époque c'est est-ce que quelqu'un s'y connait un peu parce que moi je m'y connais pas du tout en revanche mes amis je vous l'ai dit l'âge moyen de la population à Nice c'est très élevé parce que c'est une population de retraités il y a énormément de retraités ici parce qu'il faut de l'argent il y a de l'argent en France beaucoup les retraités quand même moi je pense que j'aurais pas de retraite je ne compte pas dessus en tout cas je ne compte pas sur ma retraite je crois qu'il y a un mariage regardez il y a des gens qui attendent devant la mairie la mairie on appelle ça aussi l'hôtel de ville il faut dire quand même que les plats et les couverts les couverts en bois d'olivier c'est particulièrement beau c'est vraiment beau j'aime beaucoup ça regardez c'est trop mignon c'est un beurrier c'est pour mettre la plaquette de beurre et là c'est le petit couteau à beurre c'est charmant mais ça coûte 50 euros là on vend des armes je me demande si en France on a le droit d'acheter des armes sans permis évidemment je pense qu'on n'a pas le droit d'acheter une arme sans permis oh là là les centons les centons on en faisait quand on était petits à l'école on en fabriquait avec des moules et ensuite on les peignait et on les mettait dans la crèche pour Noël c'était vraiment une superbe tradition en fait je pense que je dois acheter cette affiche là elle irait bien dans le bureau avec les différents fromages on est en train de refaire la vitrine avec des puzzles justement c'est bien vous savez vous avez vraiment trop d'affiches toutes plus belles les unes que les autres on a envie de tout prendre elles viennent d'où en fait ? c'est la même collection que votre puzzle en fait ah d'accord c'est anglais ? c'est Cavalini je sais pas Cavalini Elko vous faites voir ça me fait 42 oui par carte s'il vous plaît on a qu'un ticket de carte ? non merci je suis tellement contente j'ai trouvé une affiche vraiment belle je vais vous la montrer quand on va rentrer au bureau j'ai pris aussi un puzzle avec des chats pour mon neveu et ma nièce qu'est-ce que vous pensez de ces cartes postales ? elles sont mieux ? difficile de choisir ça c'est vraiment les lectures de mon enfance les 6 compagnons et Alice Alice elle résolvait des énigmes et les 6 compagnons aussi ils allaient tout le temps à l'aventure et évidemment Poil de carotte de Jules Renard qui est un peu autobiographique parce que c'est l'histoire d'un petit garçon dont on s'est beaucoup moqué pendant son enfance on se moquait de lui parce qu'il était roux là vous pouvez venir acheter des livres d'occasion des CD des vinyles de belles affiches j'adore ce genre d'endroit mais le problème c'est que je veux tout acheter donc c'est pas une bonne idée que je vienne ici je pense voilà là il y a les femmes toutes nues je sais pas trop quoi penser de ces publicités mais même ça c'est n'importe quoi la mode pratique oui c'est bien pratique ce genre de robe le palais de justice c'est là où se tiennent les audiences les procès vous voyez les hommes en haut les statues d'hommes assis en haut en hauteur ça représenterait les sept continents et leur connexion si vous venez à Nice ne venez pas sur l'avenue Jean-Médecin vraiment ça va vous dégoûter de Nice je vous donne un conseil d'amis ne venez pas ici c'est lourd c'est même très lourd on va mettre l'affiche dans le cadre j'enlève le plastique je retourne le cadre je détache le cadre en bois non les langages des fleurs et voilà mon affiche mes fleurs préférées sont les pivoines donc c'est I wish to make a man's et vous quelles sont vos fleurs préférées ? j'espère que ça vous a plu de passer ces un jour et demi deux jours avec moi maintenant je vais me poser sur le balcon pour lire un peu en ce moment je lis Jane Eyre Jane Eyre je sais pas comment on dit si vous savez comment on dit dites moi c'est vraiment pas mal ça nous plonge dans l'Angleterre du 19ème siècle et je vais aussi écrire un petit peu dans mon carnet ce carnet que j'ai acheté à Edimbourg c'est une œuvre de Gustav Klimt sur la couverture et en fait quand j'étais à Edimbourg je voulais vraiment écrire pour éviter que mes souvenirs ne disparaissent j'avais pas envie de faire un voyage et ensuite de tout oublier je voulais vraiment qu'il y ait une trace écrite donc j'ai commencé à écrire mais j'ai pas eu le temps de tout raconter et donc je vais essayer de me souvenir du mieux que je peux de mes journées là-bas et de les écrire pour en avoir une belle trace abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt tchao